Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, on se retrouve pour la version longue de Squid Game, un drama spécial Netflix 9 épisodes, extrêmement populaire et vraiment génial. Une pépitasse. On va en parler juste après, il risque d'y avoir une saison 2. On va entamer justement par rapport au méchant celui avec le masque noir parce qu'on en a parlé il y a deux minutes, je t'avais dit que j'allais expliquer pourquoi il y avait le masque noir. Vas-y dis-moi. Alors du coup, deuxième visionnaire, c'est ce qui m'a permis un petit peu de regarder. On sait qu'au début du drama, le policier du coup c'est son frère, il va dans le Goshiwon où il vit. Alors on ne sait pas trop si c'est un étudiant ou ce qu'il fait, je n'ai pas exactement compris, mais en tout cas on sait qu'il est un Goshiwon et on rentre dans le Goshiwon, son frère regarde un petit peu ses affaires. On voit qu'il y a plein de livres et si vous regardez les livres, ce sont que des livres sur des peintres et comme par hasard, le masque du méchant, c'est un masque cubique, style Picasso. Donc c'était déjà un indice parce que si tu regardes, tous les autres personnages ont des masques différents. Nous avons des masques avec des triangles, machin machin machin. Après on a les masques VIP qui sont avec des animaux, mais lui il a ce masque assez étrange qui détonne en fait avec le style général des autres masques. C'est le seul qui est un masque aussi unique parce que les VIP ont tous le même type de masque, les standtroopers entre guillemets ont tous le même type de masque et il n'y a que lui qui a ce masque là. Et justement je pense que c'est un indice pour dire cubisme, Picasso livre dans sa chambre. Autre chose aussi, on voit que le frère a trouvé la carte, mais cette carte là ne se situait pas dans un endroit, voilà. Cette carte était placée dans une boîte avec un nœud pavillon. Il a été scout, il a été recruté le frère. On sait par la suite, on en a parlé juste avant, qu'il a gagné le jeu des Squid Game de 2015. Ma question étant à présent, comment est-ce qu'il a gagné les Squid Game ? Sur quels critères il a été recrutés parce qu'il est quand même le bras droit, quand même. Sachant qu'il a gagné. En fait, il y a un truc que je me suis demandé, je me suis dit, est-ce que chaque gagnant ensuite prend la place du front man ? Lui ça veut dire qu'il est là depuis 2015 et en 2020, ça veut dire 5 ans, mais entre temps il y a eu 2016, 2017, 2018. Pourquoi ils ne sont pas les... Tu vois ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait que lui est spécial. Et moi je pense que dans la saison 2, on va en apprendre beaucoup plus sur ce méchant là et on va savoir justement, je pense à mon avis, on va revoir son Squid Game. Moi je pense qu'il s'est passé quelque chose durant les Squid Game qui a fait qu'il s'est démarqué. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été invité. Parce que quand même, gagner les Squid Game, bah Guillaume aussi a gagné les Squid Game et c'est pas pour autant qu'ils lui ont proposé d'avoir un job dans les Squid Game. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il a quelque chose qui fait qu'il est devenu bras droit et qui connaît le visage et l'identité quand même du papy. Mais après, une des choses que j'ai trouvées assez intéressantes, parce que je crois que lui aussi, Guillaume, c'est une des seules personnes qui n'a pas utilisé l'argent après avoir gagné les Squid Game. Donc est-ce que ça a un rapport avec ça aussi ? Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a eu plein de gagnants après 2016, 2017, 2018, 2019. Et ces gens-là, bah on nous les montre pas. Moi je pense vraiment que la saison 2, on va se baser quand même sur le frère, on va nous expliquer plus ça. En conjonction avec le frère, je pense que le flic n'est pas mort parce que si on regarde bien, il lui a tiré dans l'épaule. Clairement pas. La question du portable aussi, ça c'est une grande question. Qu'est-ce que va devenir le portable ? Est-ce que ça a été envoyé ? On va voir ça dans la saison 2, mais je pense que le frère n'est pas mort. Je pense qu'il l'a sauvé. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est le frère, le grand frère du coup, le méchant. Qu'est-ce qu'il pousse à faire ça en fait ? Imaginons qu'il ait des dettes, d'accord ? Il a gagné les Squid Game, donc il a gagné l'argent. S'il a gagné l'argent, il rembourse ses dettes. Pourquoi rester dans le Squid Game ? Qui est-ce que le Squid Game lui offre pour rester ? Bah peut-être quelque chose qui a à voir avec son passé, quelque chose qui s'est passé dans son passé qui fait qu'il veut rester dans le Squid Game et pas refaire partie de la vie de son frère. Parce qu'au final, il a disparu pendant 5 ans. Je pense, à mon avis, on va avoir deux temps. On va avoir le temps sur l'histoire du grand frère, et après, on aura la fin avec Guillaume qui va essayer justement de démanteler ça. Mais je pense que dans la deuxième saison, si j'étais à leur place en tout cas, je me focaliserais déjà sur le méchant à nous expliquer le Squid Game de 2015, comment il s'est fait recruter, qu'est-ce qu'il fait et quelle est la grandeur en fait, quelle est l'envergure du Squid Game, dans quel pays nous montrer d'autres Squid Game avec des étrangers, avec plein d'ordinateurs, avec plein de Squid Game dans les pays différents. Il nous expliquait exactement le but, le business qu'il y a derrière, il nous expliquait quel est le rôle en fait de cet homme. Et je pense même, je m'avance un petit peu, que le méchant, avec le masque noir, sera en fait le nouveau directeur du Squid Game de Corée, qui va prendre la place du papier. Je pense aussi, parce que justement, quand Guillaume, à la fin, il appelle justement le Squid Game, il doit dire son nom, machin machin, c'était sa voix à lui qui dit « Prenez l'avion, partez et laissez-nous, machin machin ». Donc je pense que lui a déjà pris la place du directeur. Yes. Et aussi, autre chose, moi, là, je me fais plaisir, mais je refuse quand même de penser que Gongyo va disparaître comme ça. Moi, j'ai envie de penser que Gongyo sera un méchant dans la saison 2. J'aimerais que Gongyo, en fait, soit le méchant des méchants, qui est le fils du papy, je sais pas. Parce qu'il a une famille de papy, il a des enfants. Parce qu'il a cet aspect, il a ce jeu dans la saison 1, malsain et malfaisant. Et je me dis, il peut pas partir comme ça. J'avoue, j'avoue. J'ai écrit un peu des trucs assez similaires à toi, donc c'est pas mal qu'on ait un peu les mêmes prédictions. Aussi, quelque chose par rapport aux standtroopers, je les appelle les standtroopers, parce que c'est plus simple de les appeler comme ça. Moi, ma question, c'est au niveau de la hiérarchie. Oui, j'aimerais bien aussi savoir dans la saison 2, comment ils se sont recrutés ? Parce qu'on sait que les joueurs se sont recrutés parce qu'ils ont des dettes. Mais comment ces gens-là, sous quels critères ces gens-là sont recrutés ? Parce qu'on voit au moment qu'il y a un jeune, il doit avoir 19 ans ou 18 ans, où il lui dit, mais comment quelqu'un d'aussi jeune que toi peut être là ? Donc moi, j'aimerais savoir sous quels critères ils sont. Ils sont embauchés, en fait. J'aimerais savoir comment ils sont embauchés. Qu'est-ce qui fait qu'ils entrent dans la catégorie ? Et même au-delà ça, je me demande justement qu'est-ce qui fait que t'es un carré, un rond ou un triangle ? Est-ce que c'est décidé dès le début ou est-ce que tu peux gravir l'âge ? Je sais pas. Ou est-ce que tu peux gravir les échelons ? Mais j'ai l'impression que peut-être l'âge peut avoir quelque chose, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette dimension très armée avec que tu ne peux pas parler avant que ton supérieur te le dise. Alors, juste autre chose que je voulais rajouter du coup, il y en avait beaucoup qui avaient dit qu'il y avait eu 555 morts. C'est pas tout à fait juste. Il y a eu 555 morts. Il y a eu 440 morts. En réalité, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu 14 personnes qui ne sont pas revenues. Il y a eu Guillaume qui a réussi. Et il y a le papy qui n'est pas mort dans le screen game, mais qui est mort plus tard. Donc on n'a que 440 morts. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est qu'il disait qu'il fallait les surveiller. Et je trouve ça intéressant dans la règle générale qu'ils ont toutes les informations. Ouais, ils savent énormément de choses. Ils ont toutes les informations de tout le monde. Ils les suivent. Non mais ça veut dire que c'est un business de ouf. Parce que pour se faire chier, à embaucher des gens, pour suivre des petites fourmis pour les attraper, les récupérer, il faut vraiment que le Squid Game rapporte une thune phénoménale pour se faire chier à ça, quand même. C'est beaucoup d'efforts. Mais après, tous les VIP, à mon avis, ils contribuent aussi à donner de l'argent. Donc honnêtement, ils se font là des thunes. Justement parce que même quand Kiyou, justement, il voulait partir et prendre l'avion, on lui a dit non, prenez l'avion, partez. Alors qu'il savait très bien où il était au moment où il les a appelés. C'est paradoxal parce que de l'autre côté, le policier, il a réussi à s'infiltrer, le policier, sans qu'il se rende compte quand même de quoi que ce soit, ça a mis qu'il y a un long moment avant qu'il se rende compte de quoi que ce soit. Alors moi, j'ai d'autres petites prédictions un peu farfelues. Il y en a une qui est un peu farfelue, mais je ne sais pas, je me suis dit pourquoi pas. Moi, je pense que le policier et Kiyou, ils vont s'allier justement pour fermer le Squid Game. Après, je dis que justement, on va en savoir plus sur le jeu, comment tout a commencé depuis les années 80, que vu que le jeu est international, on va en savoir si un peu plus sur les VIP et qu'est-ce qu'ils font en fait avec le jeu. Et puis, ma prédiction un peu farfelue, mais je ne sais pas, j'y tiens un petit peu. J'aimerais dire que Il-Nam et Kiyoung, ils sont de la même famille. J'aimerais dire que c'est son père. En fait, à chaque fois qu'ils sont ensemble et qu'ils discutent, il y a toujours des petits indices comme quoi soit ils ont vécu très proche à côté de tout le monde, soit il y a un petit lien de parenté. Par exemple, dans l'épisode 3, justement, quand on leur donne leur bouffe et puis il dit au Stormtrooper, comme tu dis, qu'il est intolérant au lactose, il ne veut pas lui donner tout. Puis justement, Il-Nam, il lui dit, mais en fait, toi, quand tu étais petit, on a dû souvent te taper quand tu étais jeune. Et puis, il a dit, ah ben, c'est drôle parce que je faisais la même chose avec mon fils. Oui, c'est vrai. J'étais là, ah, ok, ok, ok. Et puis, justement, quand ils jouaient au bi et qu'ils avaient fait justement ce petit quartier-là et qu'ils disaient, oh, c'est ma maison. Et bah, Kiyoung, il a dit, je vivais dans le même quartier aussi quand j'étais plus jeune. Du coup, je me suis dit, ah, peut-être ils ont un lien de parenté, c'est possible. Je ne sais pas encore, mais ça pourrait être intéressant. Oui, c'est vrai. Et le fait aussi qu'il l'ait choisi à la fin parce qu'il l'a laissé vivre. Et en plus, ce que je trouve assez intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais genre, par exemple, dans le premier épisode, quand il fait les paris sur les chevaux, là, ils allaient gagner 400, je crois qu'ils gagnaient 4056 millions de won. Ensuite, les participants, du coup, ils gagnaient 45,6 milliards. Et lui, son numéro, c'était le 456. Et en plus de ça, le code à la fin du code bancaire, c'était 0456. Comme s'il avait été choisi pour gagner le Squid Game. Oui, effectivement, si c'est son père, est-ce qu'il n'y aurait pas fait un cadeau à la fin ? Et même, justement, quand ils ont fini le jeu parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient plus participer au Squid Game et qu'il est au Pionigium, et puis ils le voient sortir. Donc, ils habitent déjà même aussi dans le même quartier. Il était venu pour lui, ça veut dire, parce qu'il voulait vraiment qu'il participe, parce qu'il disait qu'il vivait là. Voilà, ce n'était pas du tout un hasard qu'il était là. C'est assez tenant, parce que les autres personnages, ce sont des personnes invisibles qui sont venues leur donner la carte. Alors qu'ici, c'est le papy en personne. Donc, c'est le directeur du jeu qui est venu en personne le récupérer, lui. Effectivement, je pense que ça, c'est à développer et c'est à explorer. Il y a quelque chose, effectivement. Maintenant que tu en parles, j'essaie de refaire la scène. Effectivement, il y a quelque chose. Du coup, il y a un jour qui est passé entre l'enregistrement que vous écoutez et maintenant. Et en fait, Christelle, je dois avouer que j'en ai même rêvé. Carrément ? Tellement Squid Game me perturbe. J'en ai rêvé cette nuit. Et j'ai rêvé d'autre chose pour avoir mon sommeil. Et justement, je suis allée vérifier. Et Christelle, d'ailleurs, il y a plein de choses qui se passent actuellement. En fait, on a laissé une journée entre-dents. Christelle, elle est venue avec une nouvelle théorie qui est vraiment très, très, très intelligente. Et moi, en attendant, j'ai aussi trouvé un autre truc qui pourrait être vrai. Donc voilà, on revient pour du lourd. Grève. Enfin, j'ai quelque chose à rajouter, en tout cas, par rapport à mes prévisions. Vas-y, commence. Ok. Alors moi, je pense, vous savez, le méchant avec son casque, machin, Picasso, vous-même, vous savez. Moi, je pense que c'est un policier. Mais j'avoue ! Christelle, je vais t'envoyer une photo. Tu vas me dire ce que tu lis. On fait ça en direct, vraiment. Enfin, j'espère que je peux le partager. Dis-moi ce que tu lis, Christelle. Oh ! Alors, je vais faire une introduction en attendant que Christelle regarde. Ce que j'ai fait, c'est que cette nuit, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, mais dans le drama, il y a plein de moments où on nous montre des fiches d'informations sur les différents personnages. Mais c'est très souvent rapide et furtif. Et c'est vrai que dans mon sommeil, cette nuit, je me suis dit, mais Margot, tu devrais aller voir les fiches. Et essayer de lire ce qu'a marqué dans les fiches des informations des différents personnages. À l'épisode 5, à 46 minutes 38, le frère, le policier, essaie de trouver les informations sur son frère. Il regarde en 2015. Il ouvre le classeur et il trouve justement la fiche d'informations de son frère. Si vous regardez et vous posez tout en bas à gauche, il y a en fait tout ce qui est les études qu'il a fait. Et si vous regardez à côté d'université, c'est marqué Kang Chal Teakyo. Appelez-moi inspecteur Gadget. Donc, ça veut dire qu'il a fait une université de policier. Ça expliquerait que justement, tu sais, à un moment, quand il est dans son bureau, sa salle secrète et tout, et puis qu'il trouve un de ses soldats qui a été tiré dessus, il a regardé la balle, il a dit, ça, c'est pas une balle normale, c'est une balle de policier. Oui, et puis la réglementation dit que vous devez avoir que 5 balles. Meuf ! Putain ! Du coup, une question qu'on pourrait se poser, maintenant, mais après, on n'a pas vraiment de réponse, mais c'est pourquoi il a décidé, en tant que policier après, de continuer... Est-ce qu'il ne serait pas sous couverture pour essayer de démanteler tout le truc ? Ah ! Comme les policiers qui vont dans les groupes de drogue, tu vois, et qui sont misés de partir sous couverture. Ça expliquerait, mais vu que le grand-père, il est mort, pourquoi continuer ? Ah, mais il n'y a pas que le pays de la Corée, il y a plein d'autres pays, et je pense qu'il y a plein d'autres pays, donc il essaye justement de faire tomber tout, parce qu'à mon avis, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a bien plus gros que ça. Et autre chose aussi, si vous regardez... Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que dans le job, dans sa fiche de trucs, c'était marqué « sans emploi ». Donc au moment où, justement, il a participé au 2015, il était sans emploi. Donc ça veut dire qu'il s'est fait virer ? Ou quelque chose comme ça. Ok, alors pour moi, j'ai deux petits trucs. Alors le premier, hier, justement, on parlait du fait que, que tu sois un joueur, que tu sois un soldat, tu es recruté. Et j'ai remarqué, en fait, que quand il joue au jeu tactique, on a deux couleurs. On a soit la couleur rouge, soit la couleur bleue. Et là, Koumiu, il propose à chaque fois quelle couleur la personne veut choisir, soit rouge, soit bleu. Et là, Koumiu, lui, il a décidé de prendre bleu. Donc ok, à la fin, il a gagné et il s'est retrouvé en tant que candidat à participer au jeu. Et du coup, je me suis posé la question du « et si au final, il avait choisi rouge, est-ce qu'il serait devenu soldat et non candidat ? » En fait, ce serait la réponse de comment les gens sont recrutés en fonction de la couleur qu'ils choisissent. Parce qu'en fait, on en avait parlé hier et j'avais demandé, je me demande comment les gens sont recrutés. Qu'est-ce qui fait que tu es un participant ou que tu es justement un standtrooper ? C'est ce que j'avais dit. Et Christelle justement répond « et c'est vrai que ça fait, ça semble juste ». Et ensuite, je me suis allée un peu sur YouTube pour voir des petits trucs. Et après, je me suis dit « bon, vas-y, on va re-regarder Squid Game, quelques passages sur Netflix. » Et j'ai remarqué quelque chose dans l'épisode 2, quand le vieil homme et Kyoum, ils se voient dans le Pony Jump. En fait, si vous remarquez, derrière Kyoum, il y a la camionnette grise. Grise, de base qu'il les prend et qu'il les balance dans la rue et tout machin. Et en fait, c'est au moment où le Il-Nam, il parle, on voit la camionnette grise derrière. Comme si, soit il les attend, soit il savait exactement que, en fait, c'était lui depuis le début qui avait organisé tout ça. Avec justement qu'il y avait la camionnette derrière. Mais ce qui est étonnant, tu vois, enfin, ce qui va avec, c'est ce qu'on avait dit, c'était qu'il était allé lui-même le chercher. Voilà, c'est mes petites trouvailles de la journée. Donc voilà, c'est ma prédiction. Moi, je pense que le frère est policier. Ou était, en tout cas, mais qu'il est, voilà. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est vrai que je vous jure que quand j'ai vu Kyoum Kha, je me suis dit « non, non, c'est pas possible. » Je me suis plantée, c'est pas possible. Mais ça ferait sens. En fait, ça me fait penser un petit peu aux policiers qui sont... Ça me fait penser à un autre drama que j'ai vu chinois il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Steph Walker, où justement, là, c'est du trafic de drogue. Et en gros, ils disent aux policiers, à partir du moment où tu es sous couverture, tu peux faire des choses qui sont hors la loi, parce que justement, tu es sous couverture. Donc tu peux te permettre de faire des choses mauvaises, parce qu'il tu est sous couverture. Et c'est un petit peu ça, parce que lui, il tire quand même sur des gens, tu vois. Donc ce serait justement parce qu'il est sous couverture et il se permet de faire ce genre de choses. Dans le premier épisode, quand ils montent dans la vidéo toutes les personnes qui ont des dettes et je sais pas quoi, à chaque fois, ils ont bleu. Ah, bah il y a quelqu'un qui a écrit que si ce serait juste ce que j'ai dit, ça expliquerait pourquoi Kiyong, il a changé ses cheveux rouges. Parce que dans la saison 2, il voudra infiltrer les Stam Troopers. Mais oui ! Meuf, en direct, là, on est en train d'apporter des informations breaking news. C'est sûr. Et j'adore, parce que si tu reprends la phrase de justement Gong Yoo, il dit du coup, quelle couleur est-ce que vous voulez jouer ? Mais jouer quoi ? Le Squid Game ou Taki ? Exact. Tout prend sens maintenant ! Ça fait beaucoup plus sens ! Oh là là... Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins, si jamais. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast, votre courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama-Margo-Margo-O, ou bien tout simplement mettre le nom du podcast, qui est Kedrama-S-With-W-I-T-H-Margo-O. Et ben voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a essayé d'être le plus synthétique par rapport au drama, on a fait aussi nos prévisions sur une possible saison 2, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi, vous avez d'autres prédictions, n'hésitez pas à nous les donner. Puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501